Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous apprendre à fabriquer une thermoformeuse. C'est un appareil qui permet de réaliser des moules grâce à des pièces réalisées avec une imprimante 3D. Ce genre de machine ça coûte super cher et comme il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui s'en présentent sur le marché des particuliers, elle fixe des prix très élevés. La mienne coûte trois fois moins cher et fonctionne tout aussi bien et cette machine permet à ceux qui bricolent un peu ou ceux qui font du business artisanal de bijoux fait main ou encore de bougies et de savon ou de pièces mécaniques de créer des moules de super qualité pour leur création et comme le plastique que j'utilise est homologué au contact alimentaire et bien ça augmente encore les possibilités. En description je vous ai mis la liste du matériel pour pouvoir la refabriquer ainsi que les fichiers 3D gratuitement sur Thingiverse comme ça vous pourrez la réaliser vous-même de votre côté. Par contre ceux qui prennent gratuitement ça serait génial que vous likiez le projet sur Thingiverse pour qu'il soit en tendance sur le site et du coup ça récompensera mon travail parce qu'il sera vu par énormément de gens vu qu'il sera dans les premières pages du site. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail vous allez pouvoir me l'acheter déjà toute faite sur Etsy. J'ai réalisé seulement 15 exemplaires et un des acheteurs recevra gratuitement j'ai bien dit gratuitement sans aucun euro de plus de sa part avec sa thermoformeuse une imprimante 3d donc il y aura seulement 15 exemplaires et après il n'y en aura plus et une seule personne recevra avec sa machine une imprimante 3d toute neuve. La première étape consiste à modéliser la totalité des pièces de la machine en 3d sur ma plateforme de modélisation OnShape. Ici on peut voir la base qui est la partie aspiration on aperçoit bien comment je l'ai modélisé c'est un ensemble de canaux où les recirculent et ainsi ça nous donne une puissance d'aspiration homogène sur l'ensemble de la surface et ainsi garantir un résultat parfait à chaque tirage sous vide et bien sûr j'ai fait pareil pour toutes les autres pièces de la machine. Il y a un truc qui est génial avec OnShape c'est qu'il ne bug jamais il est accessible via une page web donc n'importe quel ordinateur pour l'ouvrir c'est super rapide et en plus le travail est sauvegardé directement sur leur serveur comme ça je peux récupérer mon travail directement sur ma tablette par exemple et cette fonctionnalité a vraiment tout changé plus besoin d'ordinateur pour avancer mes projets et pour ceux que ça intéresse je vous ai mis un lien en description. Maintenant que la modélisation 3d est terminée on fait chauffer les imprimantes et j'ai imprimé cette énorme pièce dans du PLA gris clair elle mesure 23 cm de côté par 23 cm et pour garantir la plus grande surface de travail possible et bien j'ai choisi ces dimensions. Pour ceux qui n'ont pas d'imprimantes 3d vous allez pouvoir quand même vous procurer cette pièce grâce à PCBWay. Pour ceux qui ne connaissent pas PCBWay c'est une société qui permet à des particuliers comme vous et moi d'accéder à des services comme de l'impression 3d à la demande, des circuits électroniques ou encore la fabrication de pièces usinées à la machine à commande numérique. Vous avez juste à mettre votre fichier STL sur le site et renseigner vos informations et quelques jours plus tard après expédition de votre fichier STL vous allez recevoir votre pièce toute faite, le produit fini. Bien sûr je vous ai mis un lien si ça vous intéresse. Maintenant que la modélisation 3d est terminée on va pouvoir avancer sur les découpes laser et la première pièce que j'ai réalisé est le plateau de la machine qui a été perforé avec plus de 900 trous et toutes les découpes ont été réalisées avec ma XTool P2 c'est un découpeur laser CO2 de 55 watts qui a réalisé la pièce en acrylique de 3 mm d'épaisseur et aussi en MDF pour les autres pièces donc pour les épaisseurs on est sur du 6 mm et du 3 mm. Pour l'assemblage rien de bien compliqué premièrement j'ai poncé légèrement la surface de mes plaques découpé au laser pour enlever la petite couleur qui apparaît quand on découpe au laser et par la suite j'ai collé les pièces avec de la colle à bois. Lorsque l'on colle du MDF ça prend plutôt vite et il ne faut pas oublier de mettre des poids sur les pièces pour les compresser lorsqu'elles sèchent. J'ai par dessus vissé des vis M3 de 10 mm et ces vis là nous permettent en fait de tenir notre assemblage mais également de tenir nos feuilles de plastique plus tard et vous allez comprendre pourquoi et comment ça marche. Maintenant on va s'occuper du portique et pour le réaliser j'ai découpé des profilés aluminium de 20 mm par 40 mm de côté et 25 cm de hauteur. Pour couper ça j'ai simplement utilisé ma scie circulaire avec une lame adaptée pour les métaux et vu que c'est de l'aluminium si jamais vous les faites donc que vous découpez ça de votre côté et que vous n'avez pas de lame pour les métaux, éventuellement une découpe ou deux avec votre lame à bois ça lui fera pas trop de mal. Donc vraiment une petite découpe de découpe mais pas plus. A présent j'assemble le tout et la totalité des vis de la machine sont des vis M3 de 10 mm mais également des vis M5 de 30 mm de longueur. La partie aspiration se fixe par 6 vis M5 à la base de l'appareil et 4 vis M5 également pour les profiler en aluminium sur le dessous et 4 vis sur le dessus avec la barre anti-rapprochement. Et voilà l'assemblage est terminé on va pouvoir tester la machine. J'ai déjà réalisé plein de thermoformage pour un prochain projet mais si je vous les montre je vais vous spoiler la vidéo et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai créé la thermoformeuse c'est pour d'autres vidéos. Donc en échange j'ai réalisé un projet bien plus concret qui va vous nous permettre de tester la machine et voir un petit peu les possibilités de création qu'on peut réaliser. Au début de la vidéo je vous parlais du business que les gens font lorsqu'ils ont ce genre de machine et bien on va faire ça on va créer des boucles d'oreilles en résine bicolore donc bleu et blanc grâce à des moules. La première chose que j'ai fait c'est que je suis parti sur le logiciel de modélisation 3d et j'ai créé des pièces que je vais mouler et je les ai envoyé à mon imprimante 3d. Quelques minutes plus tard j'ai récupéré mes pièces je les ai imprimé avec un remplissage à 100% comme ça elles seront bien solides et elles vont pas se déformer lorsque le plastique chaud va rentrer en contact avec elle et je vais venir les poser sur le plateau de la thermoformeuse. Ensuite on vient emprisonner une feuille de PETG. Pour rappel le PETG c'est homologué pour le contact alimentaire. D'ailleurs les feuilles que j'utilise sont certifiées puis par la suite je les fixe sur le support de plaque et j'y ajoute des petites pinces. Donc tout à l'heure je vous avais dit que j'avais mis des vis M3 sur le support de plaque et bien tout simplement parce que sur les feuilles j'ai modélisé des trous. Donc elles vont entrer parfaitement et ça va bien les compresser et les garder à l'intérieur comme ça ça évitera les soucis que la feuille se barre lorsqu'on viendra mouler. Donc par la suite je vais fixer notre support de plaque sur le dessus de la machine. Il tient très très bien tout seul. Donc je le laisse sur le dessus et je prends mon décapeur thermique. Avec le décapeur thermique je vais venir chauffer uniformément la surface de notre plaque et une fois que la surface est vitreuse. Donc surface vitreuse ça veut tout simplement dire qu'elle est très ramollie et qu'elle est bien chaude en fait. Je vais démarrer mon système d'aspiration et je vais venir abaisser ma matrice et voir que le thermoformage se fait plutôt bien. Éventuellement si jamais le thermoformage n'est pas fait comme vous voulez et que par exemple il est trop froid pour pouvoir mouler correctement, vous avez tout simplement à prendre le décapeur thermique, chauffer prudemment la surface avec l'aspirateur en route et là vous allez commencer à voir que les bords vont venir se rabattre et épouser parfaitement notre pièce imprimée en 3D. Une minute plus tard ou deux je retire notre moulage et je vais venir mettre de la résine. Donc la première couche que j'ai mis c'était de la résine bleue et par la suite sur le dessus, je mets de la résine blanche, j'enlève bien sur l'excédent et je laisse sécher quelques heures. Après quelques minutes de ponçage et avoir percé des trous, j'ai pu fixer la boucle en métal et obtenir un résultat qui est tout simplement parfait. Bien sûr une thermoformée c'est un petit peu d'entraînement. Il y a des fois on rate des pièces et il y a d'autres fois on les réussit super bien, c'est comme n'importe quelle machine, il faut s'entraîner un petit peu. Mais en tout cas le projet est un succès et il fonctionne super bien. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère encore une fois qu'elle vous a plu. Vous pouvez vous abonner à mon tiktok, à mon instagram et bien sûr à la chaîne youtube pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui seront encore plus dingues que celle-ci. Et puis moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas les 15 exemplaires et une imprimante 3D à gagner ! Allez ciao !